Quand vous me voyez, c'est qu'on parle de sport et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis l'accompagnée de Leslie Miloko. Et oui, chance. Aujourd'hui, quel est le sport que tu vas me faire découvrir ? Alors là, est-ce que tu es prête ? Bien sûr. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Là, on part pour l'équitation. Monsieur Lomfo, là on est prêt. Qu'est-ce qu'il faut pour monter à cheval avec beaucoup de sécurité ? D'abord, on a la chaussure qui est là, la chaussure d'équitation. La chaussure adaptée ? Oui, ça, c'est adapté pour l'équitation. Mais ça, c'est mini. Maintenant, après ça, le bôme est obligatoire. Tu as comme ça les rênes. Comme ça, voilà. Tu mets le pied là. Tu mets le pied droit. Le pied droit ? Oui. L'équitation, on voit toujours à droite. Il est haut, mais bon. Oui, on va débrouiller. Ok. Ah, vas-y. Mets-toi l'ajuda. Oui, tu sautes tout doucement. Oui. Tout doucement, tout doucement. Voilà, tout doucement. Seigneur. Tu veux qu'il avance, tu bouges un peu la main comme ça. Tu lui donnes le coup de talon. Le coup de talon. Voilà, pour qu'il avance. Tournez à droite, tu tires comme ça à droite. Ok, à droite, c'est ça. Voilà. À gauche, tu es quatre à gauche. À gauche, c'est ça. Tu vois, là. Tu es quatre fois à gauche. Voilà. Ça, c'est le box. Les chevaux, ils dorment, on appellera le box. Et ça, ce sont des chevaux, quoi, africains ? Oui, ça, c'est le barbe africain. Et maintenant, dans le box, on fait le mangeois. Je vais appeler les chevaux. Voilà. Là où on met la nourriture. Donc, son assiette, quoi. Voilà, son assiette. Les chevaux, pour la famille, l'on faut, je crois que c'est une usage des parents-fils. Est-ce que vous avez déjà fait des compétitions ? Si. Vous avez fait des compétitions, même si j'allais jusqu'au Maroc. Vous organisez des compétitions ici ? Oui, on fait des compétitions, on fait des courses. Le problème, dans l'équitation comme la course, tu ne vas pas voir une fin. C'est comme c'est… La Côte d'Oise n'est pas un pays de cheval, hein. Oui, donc c'est vraiment évident. On essaie d'imposer, tu vois, donc ce n'est pas évident. Oui. Donc, on a besoin de mettre un peu de lumière sur ça. Voilà, justement. Voilà. Mais, par contre, le jumping, il y a assez. Ok. Je trouve assez de filles, mais il y a beaucoup de filles, la peau, peau, bouche. Il n'y a pas forcément de femmes noires. Il n'y a pas de filles que c'est. Donc, on doit dire à nos sœurs… Oui, oui, pour la peau noire. Oui, oui, pour la peau noire. Oui, oui. Franchement… Tom, tu as essayé. Franchement, c'était grave pour moi de faire de l'équitation. Qu'est-ce qu'il faut donner aux chevaux pour qu'ils puissent bien se développer, être forts et pouvoir remporter des compétitions ? Il y a le son de blé. Et puis, après, on compare le son de blé avec le maïs concassé, le mie… C'est la nourriture qui vient d'ici ? Oui, oui, toute la nourriture vient d'ici. Vous avez déjà formé des champions ? Oui, oui, des champions. Ils ont émergé hors de la Côte d'Ivoire ? Non. Ils n'ont pas encore eu de chance, cette chance-là, des champions. Mais ici, c'est des champions. Je me nomme Antoine Apéquet, j'ai 22 ans. Je suis dans le monde du cheval, ça fait 15 ans maintenant. Je suis un cavalier très redoutable. Quand mes adversaires me voient, ils ont… Ça trempe. Voilà, ça trempe. Je rêve d'aller dans les grands pays pour faire les grands, grands niveaux. Nana Ivan. J'ai fait le saut, j'ai fait un peu de tout. J'ai déjà fait la compétition, j'ai rencontré 2e, 3e. En fait, l'équitation en Côte d'Ivoire, c'est 2 familles qui se sont associées. La famille L'Enfaux et mon père, la famille M'Gomme. C'est vraiment les 2 familles qui se sont réunies. Et après ça, vraiment, il y a eu tout l'engouement qui a suivi après. La natation pour les chevaux, c'est bon. Ça donne du chou, de la force.